Tiago Mota, anticipation sur Neymar, qui reste au sol et qui demande l'intervention du médecin. Ça joue pour l'instant, le moment que les parisiens mettent le ballon en touche qui va être fait par Tiago Mota. Est-ce qu'il s'est fait mal sans le contact ou après ? Aucune idée Stéphane, on va voir. Il n'a pas l'air de faire du cinéma du tout. Il a beaucoup souffert. C'était le bon point dans ce match, déjà, qu'il n'y a pas eu de blessés d'un côté ni de l'autre. Il s'est tordu la cheville, tout seul, ensuite, en touchant Bouna Sarr. Il n'y a pas vraiment de contact de Bouna Sarr. Non, c'est lui sur l'appui qui se tord la cheville. Prêtez beaucoup d'attention à la cheville de Neymar. On va voir ça. Regardez la cheville droite. Oulala, grosse et vilaine torsion. Ça peut être méchant, Eric. À dix jours du match retour contre le Real Madrid, très, très vilaine torsion. Même si ces hommes-là ont des chevilles pas ordinaires. Il a été remplacé dans un match du Paris Saint-Germain. Ce n'est évidemment pas pour ce soir. Et c'est un énorme coup dur pour le Paris Saint-Germain. D'autant que les trois changements ont été effectués par Emery. Alors, ce n'est pas ces dix minutes-là qui vont peser. C'est la suite. Et quand on voit Neymar se tenir le visage comme ça, ça nous inquiète énormément. De leur numéro dix. J'essaierai peut-être d'avoir un mot, je ne sais pas, si le médecin, ils vont aller vite, diatement s'occuper de lui. On va revoir cette torse. À l'image, je fais mal. L'image fait très, très mal. Des ce pied. L'alligament de la cheville.